Comptez la ligne, on sera autour de midi, midi, 18 heures, suivant les derniers fichiers météo de ce soir et de demain matin, on affinera l'heure de départ. La fenêtre de tir, ce qu'on voit, c'est à partir de midi TU sur la ligne de départ, affinée avec les fichiers de ce soir, bien sûr. On a une trajectoire qui est quand même assez exceptionnelle avec un seul empannage sur la descente. Empannage VMG et après encore une vingtaine d'heures VMG et après refusant un petit peu plus serré. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il faut bateau chargé ce soir, tout près, demain il y a juste à ramener ses bottes qui sont cirées. On est à 24 heures du départ, sur le bateau tout le monde s'active un peu pour ranger ses affaires personnelles, puisqu'on va partir, on va quitter le quai ici à la Trenissée-sur-Mer demain matin aux alentours de 7-8 heures du matin. On va devoir retarder le départ. On va dire qu'à 36 heures, c'était top encore et hier soir, c'était encore bien, mais ça nous faisait passer dans un petit trou de souris et là, ce matin, ça ne passe plus du tout. J'ai fait comme ça tout à l'heure, j'ai routé un petit peu sur les autres dates. Pour le moment, ce n'est pas enthousiasmant. Les deux anticyclones, là, ils gonflent et ça n'en fait plus qu'un. Pour le moment, c'est un peu fermé, là. Du coup, ça ne faut pas prendre ça. Hier soir, on envisageait toujours un départ dans des conditions un petit peu correctes, avec la fenêtre météo qui s'était quand même rétrécie. Et ce matin, les derniers modèles, on met un anticyclone dans l'Atlantique Sud qui nous barre vraiment la route. Comme vous pouvez le voir sur les fichiers, qui fait un grand détour, qui n'est pas très envisageable et très réaliste. Parce qu'à ce niveau-là, on en a discuté hier, il y a beaucoup de glace. Parce que là, c'est le cinquantième parallèle. Et surtout, comme on voit, il y a ce anticyclone qui est très puissant. On a décidé de ne pas partir ce matin. C'était une belle opportunité. On était assez excités hier et même il y a 48 heures. Maintenant, malheureusement, ça s'est refermé. Donc, on va repasser en code rouge. C'est toujours difficile de reporter un départ, surtout à quelques heures, de couper la ligne de départ. Mais maintenant, c'est le jeu des records. Ce n'est pas une course, donc on ne sait pas à quel moment exact on va pouvoir partir. On était optimistes hier avec les conditions météo, même si elles étaient légèrement dégradées. Maintenant, on va se remettre, tout le monde reste bien sûr mobilisé. On va continuer à regarder la météo avec bon espoir dans les prochains jours de pouvoir s'élancer. C'est parti. 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 C'est parti.